En 1969, c'est la naissance de l'ancêtre d'Internet, qui s'appelait ARPANET. ARPANET avait été financé par le département de la défense américain. Et les deux premières institutions qui étaient connectées par ce réseau ARPANET étaient deux laboratoires situés en Californie. Par la suite, d'autres universités américaines se sont connectées au réseau. A l'époque, les ordinateurs n'avaient pas du tout la même tête que maintenant. Regardez l'image de cet ordinateur. C'est par des ordinateurs de ce modèle-ci que circulaient les informations sur Internet au tout début. Par la suite, des institutions européennes se sont également raccordées au réseau. Et en 1973, il y a un institut de sismologie en Norvège qui se connecte au réseau ARPANET. C'est la première connexion en Europe au réseau ARPANET américain. A ce moment-là, le réseau ARPANET est réservé uniquement encore à des institutions scientifiques ou d'États qui appartiennent au gouvernement américain ou à d'autres gouvernements. Mais il n'y a pas du tout l'Internet accessible au grand public ni aux entreprises commerciales. C'est vraiment réservé au monde scientifique à ce moment-là. Donc il est inimaginable que des simples citoyens lambda se connectent au réseau. En 1973, le mot Internet est inventé, puisque le réseau s'appelait ARPANET jusque-là. Le mot Internet signifie Internetworking, connexion inter-réseau, puisque c'est un super réseau. Ce qu'on appelle un réseau, d'habitude, c'est le réseau dans une entreprise ou dans une institution. Et là, ça connecte des réseaux de différentes institutions entre elles. Donc c'est entre réseaux, d'où le Internet, Internetworking. Mais nous en arrivons maintenant aux choses intéressantes. En 1981, on invente le courrier électronique. Enfin, plus précisément, on invente le protocole SMTP, qui est le protocole de communication qui permet de transférer le courrier électronique sous la forme que nous la connaissons aujourd'hui. Il existait bien sûr avant d'autres moyens de communiquer de manière électronique, mais qui n'étaient pas l'email tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et donc en 1981, un protocole est créé qui s'appelle SMTP, comme Simple Mail Transfer Protocol, Simple Protocole de Transfer de Courrier. Et donc c'est la naissance du véritable e-mail tel que nous le connaissons aujourd'hui. Mais à cette époque-là, l'Internet, je vous rappelle, est encore réservé aux scientifiques. Et donc il est utilisé dans ce cadre-là. En 1983, donc deux ans plus tard, on invente IPv4. Alors ça, pour ceux d'entre vous qui ont regardé la première vidéo d'Anecdothèque, vous vous rappelez de quoi il s'agit. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous pourrez aller la voir. Et donc voilà, en 1983, c'est IPv4 qui est inventé. Et qui va donc servir de base de fonctionnement pour le réseau Internet pendant de nombreuses années, jusqu'à aujourd'hui inclus. L'année 1989 va marquer un tournant dans l'histoire d'Internet. Parce que c'est l'ouverture du premier fournisseur d'accès à Internet commercial. Vous savez, les fournisseurs d'accès à Internet, c'est Free, Orange, ce sont toutes ces entreprises qui vous vous abonnez et vous avez accès à Internet. Et bien en 1989, c'est l'ouverture de la première entreprise qui donne accès à Internet. Ce qui signifie que des personnes autres que des scientifiques peuvent se connecter au réseau. Et donc c'est le début de l'utilisation commerciale d'Internet. A partir de là, Internet va connaître un développement exponentiel. En 1989, on a environ 100 000 ordinateurs connectés à Internet. Trois ans plus tard, on en a un million. Et cette progression va continuer. Et aujourd'hui, on a plus de 1 milliard d'ordinateurs connectés à Internet. Ça va vraiment marquer un tournant cette année 1989, puisque cela signifie que Internet va donc être ouvert aux entreprises commerciales. Et qui dit commerce, dit qu'on essaye de vendre des choses à des particuliers. Donc ça veut dire que des particuliers peuvent se connecter à Internet. Il y a des services qui sont prévus pour eux. Et non plus des services qui n'intéressent que les scientifiques. Donc ça veut dire que le citoyen lambda va pouvoir avoir un accès à Internet et il va trouver des choses qui vont l'intéresser. Et donc c'est vraiment le début de l'Internet grand public, en fait, en 1989. Et en fait, en 1995, les structures du réseau qui étaient encore réservées au monde scientifique, qui cohabitaient avec les structures autorisées au monde commercial grand public, vont être définitivement fermées. Et il ne restera donc plus que l'Internet tel que nous le connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire l'Internet ouvert à tous. C'est-à-dire l'Internet ouvert à tous.